Musique Assalamu alaykoum boki dalena jam si c'est une rubrique sud fiscalité Nous avons un projet recensement national des propriétés imposables Or des immeubles Nous avons un projet directeur de renseignement et de stratégie de contrôle fiscal Nous avons un projet de recensement national des propriétés imposables C'est une occasion pour vous parler de votre auditeur. Pourquoi a-t-il créé le projet de recensement ? 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 Nous avons ajouté l'équilibre de l'identification de l'employé. Nous avons aussi l'équilibre de l'employé et de la collectivité de l'employé. Nous avons une commission de fiscalité locale pour faire une participation citoyenne et les commissaires de l'employé. Nous travaillons avec l'administration de l'administration et de la transparence et de la démocratie. Quelles modalités vous faites ? Les modalités sont très importants. Nous recensons des tablettes et des applications de l'application. Nous avons tous les renseignements sur les tablettes et les traitements de l'administration. Nous avons tous les recenseurs de l'administration de l'administration. Nous avons les recrutés des géométriciens qui sont faits au plan et qui sont en train de travailler. Nous avons aussi un recenseur de l'administration de l'administration. Nous avons des badges et des casquettes. Nous avons des numéros de téléphone. Et nous n'avons pas de l'administration. Nous n'avons pas de l'administration. Il n'y a pas de l'administration. Nouvelle technologie pour déclarer ses activités, on peut utiliser l'application, la plateforme, les mettre en œuvre. On peut faire cette déclaration, sans doute que nous sommes arrivés à nos services. Souvent, pour moi, c'est cette déclaration. Il y a eu une déclaration sur ses cœurs, il y a eu un imprimé, on peut faire un impôt. C'est ça, c'est un impôt. Les impôts sont les impôts, les impôts sont les impôts, les impôts sont les impôts, tant que les impôts sont les impôts. Donc, en effet, nous avons vu qu'il n'y a pas de loyer. Il y a un avantage, il faut qu'il n'y ait pas d'un impôt, il faut participer au développement de la communauté. C'est-à-dire qu'il faut réaliser l'infrastructure de base pour les populations qui sont les impôts. Donc, il faut qu'il n'y ait pas d'un impôt, il faut qu'il n'y ait pas d'un impôt et qu'il n'y ait pas d'un impôt. Les deux populations, nous recevons ce que nous devons faire, il faut qu'il soit en train de vous donner des renseignements. Notre rôle est de les têtes de population et d'accompagner les gens pour qu'ils ne devaient pas d'un impôt. Ils se sont en train de faire, ils ne voulaient pas d'un impôt. Ils ne devaient pas d'un impôt, ils n'avaient pas d'un impôt, ils se font apporter, ils se font apporter des renseignements afin de leur donner un impôt. Nous ne pouvons pas le faire. Cheikh Mohamedou Adidyeye, comment vous avez fait ? Vous avez fait un délégare sur la table, je vous expliquerai à ce qu'il y a. Je vous remercie sur votre rubrique sur la fiscalité de l'État de l'État. Je vous remercie à l'État de l'État de l'État. ... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout ravi de vous retrouver dans votre rubrique Sud Fiscalité, qui s'intéresse aujourd'hui au projet de recensement national des propriétés imposables. Nous recevons Cheikh Mohamedou Adidyeye. Il est le directeur du renseignement et des stratégies de contrôle fiscal, par ailleurs coordonnateur national du projet de recensement national des propriétés imposables. Bonjour, monsieur Adidyeye. Bonjour, madame. Alors, pourquoi la Direction Générale des Impôts et des Domains a décidé de créer un projet de recensement ? Je vous remercie d'abord pour l'occasion que vous me donnez pour parler à vos auditeurs de ce projet de domaine recensement national des propriétés imposables. Nous le constatons tous, il y a un développement fulgurant de l'immobilier partout au Sénégal et particulièrement à Dakar, sans que cela ne se traduise en termes de contributeurs et en termes de recettes équivalentes. Pour répondre à ce paradoxe, la DGID a élaboré un document de référence, le programme IATAL, qui ambitionne de recenser tous les biens immobiliers assujettés à l'impôt. Et pour opérationnaliser ce programme IATAL, le projet de recensement national des propriétés imposables a été lancé. Et quel est le périmètre du projet et les différents acteurs mobilisés ? Le projet vise dans un premier temps les chefs lieux des 46 départements du pays et partout où le potentiel fiscal justifiera son déploiement. Il démarre ce mois de novembre et s'étale sur une durée prévisionnelle de 12 mois pouvant s'étendre à 24 mois selon le degré d'atteinte de l'objectif. A ce titre, la DGID collabore avec les qualités territoriales pour collecter les données nécessaires à l'établissement des impositions dans le cadre des commissions de fiscalité locale. Ces commissions sont présidées par un élu local et comprennent une participation citoyenne composée de commissaires choisis pour leur engagement envers leur communauté. Les données à recueillir portent d'abord sur l'ensemble des terrains nus ou construits, quelle que soit la nature des constructions, maisons, magasins, immeubles, et quelle que soit la forme d'occupation, usage d'habitation ou usage professionnel, et dont il faut s'assurer de la consistance pour asseoir les bases d'imposition. Elles portent aussi sur le débiteur légal de l'impôt, propriétaire, usufruqué, superficiel, toute personne disposant d'un droit réel sur une dépendance foncière en tant que propriétaire ou disposant d'un droit d'usage à temps. Le programme implique aussi une coopération étroite contre l'administration fiscale chargée de liquider et de mettre les avis d'imposition, l'administration de trésors qui distribue les avis d'imposition et recouvre les recettes, et les communes bénéficiaires de ces impôts locaux qui doivent sensibiliser les contribuables et participer à l'identification des propriétaires. Et pouvez-vous revenir sur les modalités de sa mise en œuvre ? Il faut dire que la DGD a innové en dématérialisant tout le processus d'imposition, de la récupération des données sur le terrain à l'émission des avis d'imposition à travers une application dédiée développée par l'expertise nationale. Cela est fait sur la base d'informations cadastrales et d'adresses numérisées et géolocalisées afin de faciliter le recensement, la distribution des avis et tout le processus de contrôle et de gestion du contentieux. Et nous avons pour cela recruté des géomaticiens pour la digitalisation des données cartographiques, des superviseurs pour manager les équipes sur le terrain et vérifier la fiabilité des données. Et nous avons aussi recruté des agents recenseurs qui vont s'occuper des enquêtes sur le terrain. Et tous ces agents disposent d'équipements distinctifs à l'effigie de la DGD, casquette, t-shirt, badge mentionnant le numéro de téléphone du bureau de la communication et de la qualité de la DGD que toute personne intéressée peut relever et appeler pour les plus amples informations. Il y a-t-il des avantages ou des facilitations pour le contribuable ? Alors, pour faciliter la vie aux comptes publiables, la DGD a mis en place un certain nombre de plateformes de télé-déclaration. D'abord, la déclaration d'existence en ligne. Toute personne qui décide de commencer une activité peut faire sa déclaration d'existence à partir de son bureau, à partir de chez lui, en utilisant une application web. Donc ça, c'est la déclaration d'existence en ligne. Il y a aussi la possibilité de faire sa déclaration en utilisant une autre plateforme MonEspacePerso. Donc ça, on constatera que le contribuable va gagner en temps puisqu'il n'est plus question de se rendre dans nos locaux pour faire la queue, pouvoir faire sa déclaration. A partir d'une application Android, à partir d'un ordinateur fixe, la personne peut faire tranquillement sa déclaration et émerge elle-même son avis d'imposition. Alors, il y a aussi une autre facilitation consentie par l'administration fiscale qui a institué un régime d'imposition allégée et simplifiée, la contribution globale foncière, ce qui est un impôt synthétique représentatif de quatre catégories d'impôts, à savoir l'impôt sur les revenus fonciers, l'impôt du minimum fiscal, la contribution foncière des propriétés bâties, la contribution foncière et la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. Donc, je terminerai en demandant aux populations de bien accueillir les agents recenseurs en leur donnant les renseignements nécessaires. Et je voudrais aussi préciser que notre rôle consiste à convaincre ceux qui ont la volonté de venir déclarer à le faire, par la facilitation, l'accompagnement, la fédélisation. Il consiste aussi au nom de l'équité fiscale dont nous sommes garants à enrouler d'office ceux qui sont asségetis et qui ne veulent pas consentir l'effort de se mettre en règle. Chère Mohamedoua DJ, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie madame. C'en est tout chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501